41A, 41B, 41C, alors ça y est, vous l'avez la bonne adresse ? Et oui, avec toutes ces lettres, ce n'est pas toujours simple de se repérer. Le dernier incident en date, c'est que le premier de la maison numéro 41 dans cette rue, s'est fait couper le courant parce que le locatif à côté, ils ont 41A, B, C, D, E. Et un des locataires ayant déménagé a demandé à ce que le courant soit coupé. Et puis finalement, c'est la personne de la maison 41 qui a été coupée et pas le logement du locataire. Ce genre de choses qui arrivent. Et le casse-tête ne s'arrête pas là. Cette rue est carrément scindée en deux. A gauche, la rue du Bourg, à droite, la rue des Prêts. Cet habitant prend ça avec philosophie. Je ne sais pas parce que c'était comme ça. Ça, c'était la rue du Bourg. Et la rue du Bourg, elle allait avec ces deux maisons-là et celle de ma fille, normalement aussi, elle aurait pu choisir rue du Bourg. Alors elle a dit, comme elle habitait chez nous pendant la construction, elle a dit, je reste rue des Prêts. Pour éviter les couacs à l'avenir, la municipalité va engager une campagne d'adressage, c'est-à-dire donner un nouveau nom aux voix publiques qui en ont besoin. On va avancer la rue des Prêts jusqu'à l'intersection au niveau de la fontaine. Et on va aussi, avec les problèmes de la rue du Bourg-Raud, on avance sur la rue de la forêt jusqu'à l'intersection avec nos rues nationales. C'est les deux gros changements qu'il y a. Quand il y a un petit changement qui est mineur, on avait une impasse de la Petite Rêne qui va devenir rue de la Petite Rêne à cause du lotissement. Car c'est essentiel de bien s'y retrouver, en particulier pour le passage des secours. C'est même devenu une obligation pour toutes les communes de moins de 2000 habitants. Le point fort de la loi 3D, c'est qu'elle introduit une responsabilité pénale de la commune si les secours ne peuvent pas arriver chez quelqu'un qui est en détresse à cause de mauvais adressages. La commune Richelin, ce n'est pas catastrophique, mais il y a quand même un certain nombre de points à revoir. La bascule aura lieu le 26 mars. Les habitants devront effectuer quelques démarches administratives. Des agents de la Maison France Service de Putelange se déplaceront à Richelin pour venir en aide à ceux qui le souhaitent. Les constructions là-haut encore. 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 – Sous-titrage FR 2021